Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bon, excusez-nous, c'est un peu imprévu de vous convier un lundi soir. Surtout pour arriver jusqu'à Grammont. Donc voilà, c'est juste pour annoncer, alors ça n'a pas ni du gaieté de joie, ni du gaieté de cœur, la mise à l'écart d'Olivier D'Auglio, de l'équipe première, et Romain Pitot, qui récupère le poste d'entraîneur principal. A la place d'Olivier, voilà, donc c'est, voilà, pas plus. Les questions, jusqu'au match de Reims, jusqu'à la trêve. Il prend l'équipe avec son staff, et voilà, donc à lui de faire ses preuves, je n'en doute pas, et porter haut les couleurs de la paillade, et puis après on verra, on fera un point pendant les vacances, pour voir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas, mais pour l'instant, il est Romain avec son staff jusqu'à la trêve. Je ne suis pas quelqu'un qui ne se pose pas de questions, après il y a des faits qui font qu'à un moment donné, voilà, on prend des décisions, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, c'était l'instant T pour prendre une décision, parce que j'estimais que, voilà, tout simplement. Après, non, non, on ne se pose pas la question depuis longtemps, non, non, je me suis posé la question ce week-end, tout simplement. Il faudrait me psychanaliser peut-être pour voir s'il y a un élément déclencheur, non, c'est la sensation qu'il fallait faire quelque chose aujourd'hui, voilà. Après, il fallait discuter avec Romain, savoir s'il se sentait, ça voulait poser la question de prendre l'équipe première, ce qu'il m'a dit oui de suite, donc voilà, à partir du moment où ça pouvait s'enclencher. Après, on a enclenché très vite, à partir de 14h, la mise en place d'une nouvelle direction du Montpellier. Je ne sais pas si c'est l'urgence, après, il y a des choses qu'on ressent, des choses qui ne s'expliquent pas, voilà. Pour moi, c'était le moment de, voilà. Alors après, comme je vous dis, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien, on verra, il reste quatre matchs avant la trêve, et on verra si ça a été un élément déclencheur pour prendre des points de plus, pour arriver à 18 ou 20 points à la trêve. Après, je ne sais pas, après, que l'équipe joue mieux, tant mieux, c'est très bien. Après, l'important, c'est de prendre des points. Alors, moi, je n'ai jamais travaillé tout seul dans Montpellier. On a échangé avec Bruno Carotti, avec Philippe Bernès et Michel Mézi, voilà. On a trouvé la direction. Après, il fallait que Romain valide ce choix, ce qui a été fait. Et puis après, voilà, à partir du moment où c'était enclenché, il fallait voir le coach pour lui dire d'arrêter, voir le staff, voir les joueurs, voilà. Après, toute chose qui n'est pas très sympathique, très agréable à faire quand tu apprécies les gens et l'être humain. Donc voilà, c'est des choses qui ne sont pas faites de gaieté de cœur, mais que j'estimais qu'il fallait faire pour le club. Oui, je ne sais pas. Moi, je ne regarde pas ce qui se fait chez les autres, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vois juste qu'à un moment donné, voilà, on a des situations comptables qui, petit à petit, se désagrègent par rapport à nos concurrents directs. Et puis, il y a toujours mon objectif de terminer dans la 8e place. Donc voilà, on s'éloigne de notre 8e place. Même s'il y a une semaine, on n'en était pas loin. Mais voilà, donc ce n'est pas non plus catastrophique. On est 11e, on a 4 points d'avance ou 6 points d'avance. Donc il y en a, je pense, qui aimeraient être à notre place. Mais voilà, après, il y a des moments, comme je le répète, on sent les choses. Des fois, on ne les sent pas, des fois, on les sent. Et je sentais que je voulais faire quelque chose. Non, non, pas du tout. Non, non, il n'y a pas du tout de divorce avec les joueurs. On est quand même dit, on est plutôt le coach. Oui, mais j'ai compris. Ce n'était pas là-dessus que j'ai ressenti. Il n'y avait pas, le groupe n'a jamais lâché le coach. Enfin, ce n'est pas ce que je ressens. Après, vous pouvez poser la question à Robin, mais ce n'était pas ça. Non, non, après, il y a d'autres choses que je sens, que je ressens. On leur a proposé, s'ils veulent rester, ils restent. S'ils veulent partir, ils partent. Après, pour l'instant, on a un staff très payadin, et ça me va très bien. Donc, après, s'il y en a qui veulent rester, on verra ceux qui souhaitent apporter leur pire édifice, et puis discuteront avec Robin tranquillement, savoir si Robin en a besoin ou pas. Mais pour l'instant, on a un staff qui est payadin, donc ça va très bien. Je n'ai pas en tête le bilan. Après, j'ai rencontré une personne humainement qui était très bien, avec un super premier début de saison la saison dernière, où on était cinquième à la trêve. Voilà, et après, on va dire que ça s'est un peu déliquissé, un peu sur la fin. Voilà, donc, on espérait cette saison repartir sur des bonnes bases. Ça s'est fait par moments. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la régularité qui peut nous amener d'être mieux classés. Donc, voilà, c'était une belle rencontre avec une belle personne. Après, on sait très bien qu'un entraîneur, quand il perd des matchs, ce n'est pas la meilleure position pour continuer dans un club. Et c'est vrai que c'est, on va dire, c'est le fusible toujours le plus facile à enlever plutôt que d'enlever 15 ou 20 joueurs ou changer tout un staff. C'est comme ça, c'est la vie qui est ainsi. C'est malheureux, c'est comme ça, mais on va dire que c'est comme ça. On veut créer une nouvelle dynamique. Après, je ne vais pas faire des électrochocs. On n'est pas mourants. On n'est pas derniers avec deux points. Donc, il faut quand même tout relativiser. Mais il fallait faire quelque chose pour recréer une nouvelle dynamique et que tout le monde prenne conscience, un, de la qualité du groupe et que, deux, c'était dommage que la qualité de ce groupe n'ait pas des meilleurs résultats. Non, ça s'est passé tout à l'heure. Ça s'est passé très vite. Après, la situation, c'est vrai que, humainement, comme l'a dit le président, c'est toujours difficile de perdre un coach qui avait de certaines valeurs. Après, je leur ai délivré un message tout simple, à savoir qu'on allait essayer de recréer une dynamique en essayant de retrouver un peu ces valeurs de la paillade, d'engagement et de caractère. Moi, j'avais une mission quelque part avec les jeunes joueurs pour faire un peu la passerelle avec le centre de formation. Alors, c'est vrai que j'étais au quotidien avec l'effectif professionnel, mais j'étais essentiellement focalisé sur la progression, la progression des jeunes joueurs et quelques missions aussi sur les matchs par rapport aux adversaires. Mais c'était, voilà, c'était des missions très spécifiques. La politique, elle n'a pas changé. On a un centre de formation de qualité, c'est de le faire progresser et que le plus d'éléments possibles puissent intégrer l'équipe première dans les années qui viennent. On l'a vu encore samedi à Lens, on avait 7 joueurs formés au club au coup d'envoi. On dirait que ce n'est peut-être pas le sebum et la vérité, mais au moins on a une colonne vertébrale, on a un état d'esprit. Après, que ce soit d'allurgence ou pas d'allurgence, je n'en sais rien, c'est notre choix depuis la saison dernière d'incorporer plus de jeunes pour les faire progresser et que ces jeunes puissent jouer en équipe première et apportent un souffle nouveau. Donc on n'a pas différé là-dedans et on ne différa pas des jeunes. Il y a un effectif de qualité, avec des jeunes de qualité, donc à eux de continuer à pousser les cadres, entre guillemets, dehors. Et maintenant aussi, c'est au cadre aussi de montrer qu'ils ont encore leur place et qu'on ne leur prend pas leur place comme ça. Oui, c'est vrai que c'est un peu tôt, mais il y a pas mal d'idées qui émergent et on va s'atteler cette semaine à travailler pour essayer de mettre ça en place pour être le plus performant possible contre Lyon. Mais oui, inconsciemment, il y a des idées, il y a des choses qui vont changer. Mais oui, oui. Non, on n'en a pas... Déjà, il a fallu le voir pour qu'il prenne l'équipe, donc ça fait déjà beaucoup, ça fait beaucoup déjà en début d'après-midi à Valais. Non, non, après, le discours est le même qu'on a eu discuté, c'est vrai que c'est d'arriver entre 18 et 20 points à la trêve, quoi. Donc je ne sais pas si on va y arriver, je le souhaite ardemment. Mais bon, déjà, c'est de recréer autre chose, de recréer de l'envie et surtout que samedi, qu'on ait un soutien populaire qui vienne parce qu'on a besoin de... Je pense qu'ils auront besoin de soutien pour affronter l'Olympique yonnais. Donc j'espère que samedi, le public réponde à présent pour les soutenir et nous soutenir pour gagner contre l'Olympique yonnais samedi. Je ne sais pas... On me l'a rapporté, mais moi, je n'ai pas de... Je ne suis plus sur Twitter depuis 15 jours, donc je ne sais pas ce qui se dit, ce que je ne dis pas. Et personnellement, ça m'en touche une, ça me touche à l'autre. Donc je ne fais pas en fonction de ça, je fais en fonction de ce que je pense le mieux pour le club. On essaye toujours de faire du mieux possible. Après, des fois, je suis certainement pas vraiment incompétent sur certaines choses, mais j'essaye de faire du mieux possible. Donc je ne m'arrête pas aux choses. Après, les gens, on discute, on échange, on parle. Bien sûr, on n'est pas... Je ne déteins pas la vérité, bien au contraire, et tout ce qui est fait, c'est essayer de faire le mieux pour le club. Des fois, on se trompe, des fois, on ne fait pas les bonnes choses, des fois, donc ça peut vexer les gens, ils ne comprennent pas, mais bon... Non, on ne s'arrête pas à ça. Sinon, ça serait compliqué d'être tributaire de réseaux sociaux. Alors c'est vrai que c'est vous, ça vous va bien, parce que vous êtes en plein là-dedans, et vous abondez là-dedans aussi. Après, chacun y trouve sa place. L'important, c'est que Romain soit dans les meilleures conditions avec son staff, que les joueurs soient dans les meilleures conditions, que le public réponde présent samedi pour nous soutenir et qu'on regagne des matchs, qu'on retrouve du plaisir, qu'on retrouve de la joie et que les gens soient heureux et fiers d'être supporters de Montpellier. Peut-être que par moments, il était un peu moins, parce que selon les prestations, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on fait tout pour qu'il soit le mieux possible. Et des fois, ça marche bien, des fois, ça marche moins bien. C'est le football, parce que si on n'a pas compris qu'au football, un week-end, on gagne, un week-end, on perd. C'est sûr, c'est compliqué à faire comprendre des choses aux gens. Ça, vous verrez ça après le match de Reims. Et s'ils gagnent des matchs et que tout se passe bien et que le retour des joueurs, que le retour du staff qu'on trouve passe de bons moments, il n'y a pas de raison que le cadeau empoisonné et que je file la romance cet après-midi se transforme en un bel au bas dormant où ça soit des belles choses et ce n'est pas pour ça que je vais le galocher. Mais bon, mais voilà, non, non, mais on part sur un esprit pour quatre matchs d'un esprit payadin avec un staff payadin avec des... Romain était quand même notre capitaine donc tu tiens les valeurs du club. Donc voilà, on va être là, on va les soutenir du mieux possible pour gagner des matchs et puis après, je serai le plus heureux comme je suis le plus heureux quand il y a beaucoup de jeunes qui jouent, comme je serai le plus heureux quand on gagne et je serai le plus heureux que Romain fasse quelques années chez nous comme entraîneur. Après, s'il en est capable et ceux que je n'en doute pas, il n'y a pas de raison. Après, je fixe Reims parce que dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver, ce qui peut se passer et ce qu'il peut y avoir. Après, la logique, il faut que si ça se passe bien, il continue l'aventure après. Mais on va faire step by step comme on dit aux Etats-Unis. Donc déjà, concentrons-nous sur Lyon. Après, on aura le temps de voir ce qu'ils feront après les autres matchs. Oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'il va falloir essayer de réinculquer, de remettre un peu en place parce que, comme j'ai dit tout à l'heure aux joueurs, la force de ce club, c'est le caractère que dégage l'équipe. Après, s'il y a tout l'engouement du public qui suit derrière, il y a possibilité de faire de très belles choses. Donc oui, ça va faire partie des choses de ma mission avec mon staff d'essayer de remettre ces valeurs au cœur du débat. Sous-titrage Société Radio-Canada pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021